Musique 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 Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau épisode Musique 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 Voilà. Merci à vous tous. Merci vraiment à vous tous pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission, pour vos nombreux appels, vos messages de soutien. J'en reçois énormément, énormément. Et ça réchauffe énormément mon cœur. Ça me réchauffe énormément le cœur. Alors, j'ai un téléphone qui n'est pas sous silencieux. Permettez-moi, je ne voudrais pas vous déranger en pleine émission. J'ai laissé mes téléphones sur la table parce que j'ai des choses à apprendre. Dans le cadre de cette émission, il y a des notes que je dois récupérer dans mes téléphones. C'est comme ça que je les garde ici un peu comme bloc-notes. À un moment donné, je vais récupérer ça. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un manque de respect. Quand j'avais commencé le journalisme, j'avais un aîné. C'est vrai, Bamani. Moi, j'étais encadré par ces aînés-là. Et tu ne pouvais pas te permettre d'entrer au studio avec ton téléphone. C'était chaud à l'époque. Il y a quoi, il y a quoi, 20 ans, 18 ans. Je suis quand même traîné aussi dans ces métiers. J'ai presque 20 ans maintenant. 20 ans, oui. Quand même. Quand même. C'est des gens pour qui j'ai énormément de respect. C'est vrai, Bamani Moubelli, grand frère. Je te salue là où tu es. C'est des gens qui nous ont sculptés dans le journalisme. De temps en temps, il faut reconnaître les gens. De temps en temps, il faut leur jeter des fleurs. Moi, quand j'ai commencé les jours... Je ne sais pas pourquoi je parle de lui. C'est vrai, Bamani. J'ai commencé le journalisme. Ma passion, c'était la radio. Moi, si vous me demandez, le journalisme à la télévision, ça ne me séduisait pas. Est-ce que ça me séduit aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais je ne suis plus séduit à la radio. Donc, tous les débuts, toute ma carrière, l'essentiel de ma carrière, je l'ai faite à la radio. Je ne voulais pas passer à la télévision. Et j'avais un modèle que je suivais à cette époque-là. C'était donc, c'est sévère, Bamani, là. C'est lui qui m'a appris à m'étenir devant le micro. C'est parce que quand on a salé la radio, je pourrais faire une radio. Vous allez m'aimer quand je parle à la radio. Oui, quand même. Il semble. Quand je fais mon journal à la radio, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La passion au monde. C'est intéressant. C'est intéressant. Ne vous inquiétez pas. Dans le temps où il y a un panier, vous savez, le temps où il y a un panier, acheter un metteur pour tel, acheter pour tel. Et puis après, le temps où il y a un panier, il y a un panier, après, il y a un panier. Il y a un panier. On ne background tout le monde. Tu viens au lieu de faire ton travail de journaliste, tu commences à pleurer. Pour des années, pour des années. Bon, il y a un panier. Pour des années-là, les années-là, les années-là, les années-là, les années-là, les années-là, les années-là. Les gens viennent. Un dollar pour ceci. Mon numéro de compte, c'est là. Il y a un numéro de compte, il y a un renouement. Il y a un numéro de compte, c'est là. Numéro Mepsa, numéro Orange Money. les gens qui croient en toi viennent très modestement ils contribuent parce que évidemment les travails que nous faisons ici nous les faisons pour vous après-temps tu te permets d'insulter les autres parce que tu es soi-disant patron mais bon c'est un problème de choix je respecte les avis des uns et des autres je respecte le choix des gens mais je ne bois pas cet état là sincèrement ce qui se passe aujourd'hui le manque de respect entre confrères je n'ai pas été à l'école pour ça je n'ai pas été à l'école pour ça soit dit en passant je peux quand même en parler en disant que j'ai été à l'université moi je suis licencié en journalisme et donc c'est vraiment pour ça que ma mère s'est battue pour me payer les frais académiques pour assister à ça pour être confrères aux gens que je suis en train de voir aujourd'hui alors je je plains ma licence alors hein pero licencié en journalisme et confrères et confrères bon je voulais juste te rendre hommage à mon grand frère c'est vrai un aîné pour qui j'ai énormément d'estime énormément de respect je te salue là où tu es on parle de tout et de rien quand il est fait quand il est fou donc vous êtes donc en train de suivre l'émission d'écrire info merci vraiment pour nos messages à soutien à Bino merci pour nos appels pour nos messages pour nos sms pour nos whatsapp vous êtes là à nous encourager avant de monter sur ce plateau je regardais qu'on a dépassé la barre de 90 000 abonnés nous sommes là à 91 100 abonnés ce n'est pas rien 91 100 abonnés s'il vous plaît regardez la personne qui est à côté de vous s'il n'est pas encore abonné dites-lui de pouvoir s'abonner moi ça me fera énormément plaisir c'est une marque de considération c'est une marque de je veux dire de soutien et ça me touche énormément ça me touche énormément aujourd'hui plus que hier je comprends n'est pas le cas ça n'est pas le cas ça n'est pas le cas parce que les lots moi mon moment de difficulté on a l'est ici le risque est au-dessus le risque est au-dessus et permettre de nous qui est qui qui fait quoi comment je pense qu'on a fait ce qu'on a fait mais avant de partir j'étais avec celui-ci et je lui ai même donné de l'argent c'est-à-dire que je suis là 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 certains que tu considérais comme des frères certains que tu considérais comme des amis et on va avoir quelque chose de malheureux bon parce que cette situation te permet quand même de te rendre compte de qui est effectivement ton frère qui est effectivement ton ami auprès de qui tu peux aller pleurer auprès de qui tu peux aller parler parce que quand tu n'as pas de problème tu as l'impression que tout le monde est bien mais quand tu en as aujourd'hui tu te rends vraiment compte que voilà Liliane Liliane tu n'as pas de liste tu n'as pas de jalouse les émissions tu n'as pas de temps 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 il faut que le répertoire tu n'as pas de temps dans le chat tout le temps dans le chat comme ça de temps en temps et tu n'as pas 2-3 petites choses à vous demander avant de commencer cette émission la première je l'ai déjà fait abonnez-vous massivement regardez la personne qui est à côté de vous s'il n'est pas encore abonné demandez lui de pouvoir s'abonner pour nous aider pour nous témoigner de son amour et de son soutien la deuxième chose que je voulais vous demander c'est de pouvoir liker la vidéo mes chers frères ça c'est extrêmement important les likes que vous faites nous permettent de nous mettre à l'abri de certaines actions des malfaisances mais là où on va vous accuser quand on comptabilise les likes et vont se dire mais non ça ce sont des accusations fallacieuses parce que les gens ont aimé donc aidez-nous likez énormément la vidéo que vous êtes en train de regarder et puis si possible je vous demande également de la partager partager pour une autre campagne c'est ça pour une autre évangile et m'a 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 mes chers frères je suis venu pour qu'on parle de deux trois petites choses importantes mais avant de commencer je voulais lancer cet appel pathétique par rapport à un jeune homme qui vit une situation dramatique ce jeune homme est aujourd'hui arrêté injustement pour quelque chose à mon point de vue qui ne devait pas l'être c'est Junior Collet Junior Collet est tout simplement un humoriste il a fait une petite pièce je crois c'est deux minutes ou deux minutes quatre où il faisait de l'humour et on l'a arrêté si vous n'avez pas regardé cette chose avant que je ne commente la question regardez c'est ce pourquoi ce garçon a été enlevé et arrêté et puis on se retrouve tout de suite après oui monsieur comme je vous dis je suis diplômé à Harvard j'ai eu beaucoup de distinctions j'ai même fait mon stage au MIT donc si vous m'engagez monsieur je peux propulser votre entreprise dans le sommet je peux vraiment hé hé tu es il ou pas non monsieur sort de mon bureau fais pas ça sort monsieur sort de mon bureau c'est pas sérieux je dis pas ce qu'il soit on engage les ceux qui parlent mal à ceux qui néni je suis un néni mais il y a déjà j'ai vraiment bon boire boire bonjour mon futur patron eh oui bon appétit mon CV est là je me réveille oh my god madame que puis-je faire pour vous ? je suis venue trouver du travail monsieur le travail ? Tu connais le travail des jambes à l'air ? Non, mais je peux faire autre chose. Tu es Louba ? Non, je suis une con. Sorte de mon bureau ! Les travaux des jambes à l'air, tu ne sais pas. Tu n'es même pas Louba. Vincent, je suis le fils à l'autre, quelqu'un pour moi. Papa, est-ce que vous ne me savez pas ? Viens ici, je vais t'en cacher. Pour voir, oui, tout et tout, parle-le pas. Je te dis quoi ? Merci beaucoup. Mes chers frères, ce garçon junior collé que vous venez de regarder, Oya Zoli Abafufou, Asa humoriste. Il a fait un petit sketch, je crois que c'est deux minutes, comme vous êtes en train de le regarder, dans lequel il voulait certainement amuser la galerie. Et il disait, pour voir Anabi Soba Louba, pour voir Anabi Soba Louba, tout ça. Et pour ça, ce garçon a été arrêté. Je ne vais pas dire arrêté, ce garçon a été enlevé. Selon les informations, il se trouverait à la nerf. Dans ce que vous venez de regarder, dans ce que vous venez de suivre, mes chers frères, dites-moi, le péché des juniors ont collé pour que ce garçon mérite aujourd'hui de se retrouver dans les nufs. Dites-moi, le garçon est connu pour être un humoriste. Un humoriste a pour rôle de tourner certains faits sociaux en dérision. Il apporte un peu de l'humour dans ce qu'il est en train de faire. Et dans ce que vous venez de regarder, mes chers frères, au lieu de Batouba Sika et d'étendre Batouna Bapa, c'est-à-dire en Congo, on a arrêté Junior Encolé. Et à l'heure où je vous parle, Junior Encolé se trouve, se trouverait dans les locaux de l'ANER. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique pour la libération des juniors Encolé. Il n'y a rien de politique dans ce que ce jeune homme vient de faire. Monsieur Félix Antichiseki dit Chulombo, nous avons cru en vous. Nous n'avions pas su, nous ne savions pas que vous étiez plutôt un dictateur dictateur en somnolence. Le pouvoir, les vrais cédulés, vous amènent aujourd'hui à sortir votre vraie nature et nous laissent voir et convaincre que vous êtes un dictateur des premières heures. pourquoi on doit arrêter Junior Encolé ? Dites-moi, qu'est-ce que ce garçon a fait de mal pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse l'enlever ou qu'on l'amène à l'ANER ? On dit ou non, à l'objet de pouvoir en Abissuabalouba. Ici, dans ce pays, il y a une jeune femme qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas citer son nom. Vous allez certainement la reconnaître. Elle se présente comme Moulouba. Elle est passée ici, elle a insulté les femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a dit, Bino, va violer Bino. Mitou n'a bineza mi nene. Yango va violera ma maman n'a bino. Elle a insulté les femmes violées dans l'Est de la République. C'était des jeunes dames-là. Un jour, je l'ai vu passer aussi avec, comment vous appelez ça ? Des sex stories. On appelle ça comment ? Je ne sais pas. Oh, ça viendra. Ça va venir. Il est passé avec cette histoire-là en train, sur les réseaux sociaux, de débiter des mots avec une vulgarité. Je n'ai jamais entendu ça. Cette jeune dame-là est passée à la télévision pour dire pour voir Nabi Soba Louba. Pour voir Nabi Soba Louba. Moussoyil Longwa. Munga La Longwa. Pour voir Nabi Soba Louba. Mais cette jeune dame-là est aujourd'hui communicatrice de M. Tshisekedi. Elle est dans tous les voyages de M. Tshisekedi. Elle communique en nom et pour le compte de M. Tshisekedi. Pourquoi on ne l'a pas arrêté ? Quelle différence y a-t-il entre ce que Junior Colet dit, fait, d'ailleurs sur un ton humoristique et les insultes, les imputations dommageables, les injures publiques de cette jeune dame-là estampillée Tshisekedi, estampillée UDPS qui, elle aussi, passe tout le temps à la télévision pour dire pour voir Nabi Soba Louba. Pour voir Nabi Soba Louba. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas ? Pourquoi vous n'arrêtez pas celle-là ? Mais ici, vous avez en face un jeune homme qui se bat, qui se cherche, Junior Colet, qui fait de l'humour. Vous l'arrêtez. Vous l'enlevez, vous l'amenez à la nerf. Je vais ici dire à Hervé Mbellou de la nerf. Si la nerf était forte, quand est-ce que, quand le M23 rentrait à Bounagana, pourquoi la nerf n'avait pas le renseignement que le M23 est rentré à Bounagana ? Pourquoi on n'a pas arrêté le M23 ? Le M23 est en train de prendre des localités. La fameuse Aner est où ? La fameuse Aner est où ? Pour combattre. L'aner de M. Tshistekedi ne se gonflait la poitrine que quand il faut arrêter des simples citoyens, des paisibles citoyens. Qu'est-ce que Mellou a-t-il amélioré depuis qu'il est âgé de l'aner depuis qu'il est là ? Tshistekedi a menti quand il est arrivé au pouvoir. Il nous a dit que sous son règne tous les cachots privés, tous les cachots secrets de l'aner seront fermés. Un gros mensonge. Un gros mensonge. Les cachots de l'aner sont pleins à l'heure où je vous parle. Les paisibles citoyens sont enlevés, envoyés dans les là-bas à l'aner sans voir un avocat, sans voir leur famille, sans entrer en contact avec leur juge naturel. Je vous donne le cas de M. Moumon, par exemple, le garde du Péperdé, enlevé chez lui à Colosie, au Loi là-bas. Il a été amené, il a fait six mois à l'aner, je parle de six mois à l'aner, sans voir son avocat, sans voir sa famille, sans être déféré devant son juge naturel. Six mois, mes frères, Jimmy Kitinga a été torturé à l'aner. C'était sous le règne de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, Junior Collet se trouve dans les locaux de l'aner se trouverait dans les locaux de l'aner. Mais ça veut dire quoi ça ? Ce qu'est l'homme depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'est fait que des mensonges. C'est quel président de la République qui n'a pas le sens de la parole donnée, qui ne comprend pas qu'à ce niveau-là on ne dit pas les choses n'importe comment. Il a promis d'humaniser les services de sécurité. Il a dit que les cachots de l'aner seront fermés. Mais aujourd'hui où je vous parle, Anj Matondo qu'ils ont utilisé contre François Béat a été assassiné à l'aner. Anj Matondo a été assassiné à l'aner. Avec son autre compère là, les deux ont été assassinés à l'aner. L'aner a même intimidé sa famille à la 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 famille et pourtant le frappeur en chef qui est au pouvoir aujourd'hui quand il est arrivé il a dit non, on va humaniser les services. Il a dit non, on va fermer tous les cachots secrets de l'aner. L'aner de Tshisekedi fait pire que les autres aners. Mais c'est être tout simplement amnésique. Moi, je leur dis toujours M. Melou, vous n'êtes pas les premiers à occuper cette fonction-là. A l'époque, il y avait un certain Kalev. Ce n'est pas qu'il y a qui m'a M. Melou ni en termes de pouvoir ni en termes de charisme ni en termes d'intelligence. M. Melou n'a été qui m'a la Kalev mais Kalev est où? Il a fou ici, il commence à rentrer pourquoi les gens ne veulent pas apprendre d'un passé et un passé récent? Pourquoi les gens ne veulent pas apprendre? Pourquoi le passé ne nous enseigne pas? L'histoire nous permet de connaître le passé afin de comprendre le présent et de préparer l'avenir. Mais je parle d'un passé récent d'il y a cinq ans. Comment les gens peuvent revenir au pouvoir reproduire les choses qu'ils étaient en train de dénoncer et faire même pire ce qu'ils étaient en train de dénoncer? Libérer Junior Collet Libérer Junior Collet M. Tussi Tussi qui a dit libérer Junior Collet en faisant du humour en disant pouvoir en habite soit Luba Junior Collet n'a pas fait la politique c'est un humoriste il n'a fait que de l'humour libéré Hervé Mbelou vous n'êtes pas à l'aner pour aller prendre des petits messieurs comme ça des petites personnes non non quelle réforme vous avez amené à l'aner ça nous amène où ça nous amène où mes chers frères est-ce que vous vous avez regardé cet humour là vous pensez vraiment que moi je n'ai mérité ce que vous avez pour pouvoir n'a pas l'un pouvoir pouvoir n'a pas l'un pouvoir je ne peux pas répéter tout ce qu'elle dit elle a insulté elle a insulté les femmes de l'Est et de la République c'est dans ce pays c'est dans ce pays mes frères mais elle est là dans tous les voyages des tusses et elle passe des plateaux en plateaux en train de prêcher les tusses ou le fatisme pourquoi on ne l'embête pas pourquoi on ne l'embête pas ce n'est pas du tout normal libérer Junior collé libérer ce jeune homme là il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses à faire c'est pas normal libérer Junior collé je vais commencer à revenir de temps en temps libérer ce jeune homme là ce n'est pas du tout normal ce n'est pas parce que Félix a commis président vous pouvez croire que non Félix a connu le cas 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 nous appartiennent tous c'est un bien commun que vous d'ailleurs avez sous votre régime avec votre compétence vous êtes en train de détruire c'est un bien de photos à l'exigeant tous à la méchant vers vous c'est un bien normal et je vois des gens au nom du tribalisme au nom de ceux-ci en train de crier pour voir mes chers frères je veux répéter mon appel ici je veux lancer un appel pathétique à mes frères du Kassai j'ai vu que vous vous avez fait écrire des articles vous vous l'écrit c'est pas tout pour vous vous êtes congolais et vous êtes sénégalais honte à vous je suis congolais des pères et des mères si vous voulez mon père est du Kassai ma mère est du Kassai je suis Kassai à 100% Kassai à 100% mais les bêtises que le Kassai tu sais qu'il y a fait je ne peux pas supporter ça et ici je veux rappeler à mes frères Kassai n'oublions pas que dans ce pays là on disait qu'un Kassai ne prendra jamais le pouvoir nous nous avons eu la malédiction d'avoir un Kassai médiocre qui fait la honte du pays et du Kassai au sommet de l'état le pire président depuis que le Congo existe jamais dans l'histoire politique de ce pays là jamais dans l'histoire des autorités de ce pays nous avons eu un président aussi médiocre que M. Félix Sisekedi Bino Bakassai c'est mon la paix arrêtons Madjunda Madjunda ses jouisseurs ici il va partir le Kassai risque de payer le lourd tribut alors que sous le règne de ses jouisseurs de Chilombo ici le Kassai n'a bénéficié dites-moi ce qu'il y a fait au Kassai quand je vous pose la question je vous ai dit j'ai mes aînés peu avant que je ne parte ils m'ont convoqué dans le cadre de nos caucus des Kassaiens là je viens je trouve les gens assis commencent à me dire oui c'est moi tu l'ombo aussi moi n'est oui c'est moi je suis à moi je suis moi n'est quand je te soutenir moi n'est j'étais là on a quand même je m'en bouge dans le cadre je suis moi n'est oui lourd c'est tu l'ombo aussi moi n'est le pitom il est sans ou le Oh la la, c'est pas vrai. Ma fan dit ça dans les vidéos dans les vidéos. Tu loups, mais tu n'es pas encore là. Tu loups, mais tu n'es pas encore. Ou du band, ou du pwèk, tu loups. Je parle de la langue des juifs. Ça c'est la langue des anges. C'est la langue des juifs. Si Jésus était congolais, il serait Mouluba. Ça c'est pas du tribalisme. Ça c'est la fierté. Je disais quoi d'ailleurs ? Il y avait des gens qui se trouvent. J'étais là, très poliment en train de suivre. Après je leur ai posé une question que j'ai toujours posée à tous mes frères kassaiens. ceux qui estiment que parce que Félix est un Kassaïen tout celui qui est ressortissant du Kassaï doit apporter son soutien à une compétence incarnée comme ça j'ai posé une question à tous mes aînés qui étaient là dans le cas de ma coquille je leur ai dit chez nous au Kassaï on dit si vous avez un homme fort chez vous vous pouvez vous en orgueillir parce que quelles que soient les difficultés le combat, votre puissance viendra vous défendre c'est lui qui vous présentez comme mon frère qui est au pouvoir depuis 3 ans à l'époque vous là mes grands frères mes aînés qui êtes ici, dites moi ce que ce frère a fait dites moi ce que ce frère a fait dites moi oh l'olélo t'ilombo quitte les pouvoirs les Kassaïens peuvent dire Félix était là le Kassaï on me dit oh si tu dis ça Félix n'est pas un tribaliste j'ai dit non arranger au Kassaï ce n'est pas une question de tribalisme le Kassaï fait partie de la République démocratique du Congo parce que si je pose même la question qu'est-ce que Félix a fait dans toute la République là ça devient encore grave je redis ça au Kassaï parce que j'étais dans un caucus des Kassaïens où on me tirait les oreilles où on me réprimandait soi-disant parce que je n'apporte pas mon soutien à un frère j'ai posé la question dites moi qu'est-ce que le frère a fait sous le règne de Tshisekedi le Kassaï est la zone la plus affamée lisez les rapports du PAM programme alimentaire mondial vous voulez trouver des enfants qui souffrent de la malnutrition allez au Kassaï c'est là-bas qu'il y a le plus grand nombre vous voulez trouver l'espace où il y a plus de maladies hydriques ou la choléra allez au Kassaï si l'homme va quitter le pouvoir la mi-bas sera par terre il n'aura même pas réussi à relancer la chute Katende il vous a menti il est allé lancer le coup d'envoi soi-disant de la route Kananga-Kanambambuji plus de 6 mois aussi c'est Tokomo-Kedesso qui est 10 mois en gauche même pas un mètre n'a été construit même pas président de la république il est venu il est monté sur un tracteur soi-disant qu'il a lancé les travaux il a sorti des centaines de millions d'argent dans les projets de Chile et Jelou pour les Kassaï il les a détournés tous avec ses conseillers regardez les travaux de l'université de Mboujimaï il a fait combien de tours chez lui à Kabyaka-Monga dans les villages de son père vous avez vu le chef coutumier de Kabyaka-Monga en train de pleurer le chef de Félix Issekedi en train de pleurer et vous voulez me dire au nom d'un certain tribalisme d'une certaine fraternité et honté de soutenir une telle médiocrité je soutiens pas je suis fier d'être Kassaïen je suis fier d'être Congolais le Congo est plus important que la médiocrité installée à sa une par mon frère à sa tête par mon frère je leur ai dit posez-moi dites-moi et vous savez il y a un dernier ça c'est d'ailleurs un de mes amis qui me disait ça il dit oh non parce que chez nous c'est les léopards et le vieux Etienne on l'appelait léopard c'est-à-dire ça c'est nuestro lewis il y a un traduit moi je veux vous pouvez quand vous vous détenirze quand je vous ramène parce que moi je veux il y a deux j'ai le je réponds je vous fais non les Je vois que Félix se lève. Je vous invite à faire des histoires. Donc, Étienne se lève en le temps. Félix n'est pas le temps pour rien. Il n'incarne pas son père. Son père, le vivant de son père, Étienne se lève. Il aurait été le premier opposant de Félix. Si Étienne se lève en le temps avant. Il n'a pas été au plus d'une ville morte. Il n'est pas de vue mort. Parce que ce que Tshisekedi est en train de faire Tshisekedi ce n'est pas Ntambwa Et tu ne sais pas Ntambwa Tshisekedi Ntambwa Félix et Ali Bata Il n'a pas la nature de son père Il n'a pas du tout la nature de son père Ces proverbes là de chez nous Moi non Ntambwa Non non Félix Le détournement L'intelligence L'incompétence La jouissance La jouissance Qui caractérise le pouvoir De Félix Tshisekedi Son père Ce ne sont pas les caractéristiques de son père Dire aujourd'hui Que Félix Tshisekedi est l'image L'ensemble de Tshisekedi C'est cracher sur Tshisekedi C'est cracher sur le combat de cet homme C'est cracher sur la mémoire De Tshisekedi L'historique L'opposant Tshisekedi Dès son vivant S'il était vivant Il n'y a pas d'aventure 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 Derrière Tshisekedi Contre Félix Tshisekedi Parce que ces garçons Ces messieurs Il a entré Il conduit le pays Dans l'abîme Donc Kassaïen Faites attention Je vous relance encore Cet appel Mon problème à moi C'est de vous réveiller Arrêtez de vous distraire En allant dans des histoires Dans des combines Moi, on est nous Et c'est un Kassaïen Et non, 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 non Arrêtez ces bêtises là Tshisekedi Tshisekedi Félix est en train De détruire le pays Tous les Congolais Épris de paix Tous les Congolais Qui ont un peu d'amour Pour leur pays Doivent se dresser Contre Félix Tshisekedi Plus vite on les fera Mieux ce sera pour nous Je dis toujours De grès Ou de force Et le plus vite possible S'il nous reste encore Un peu d'amour Pour notre pays Nous devons chasser Félix Tshisekedi Chaque minute Chaque seconde Que Tshisekedi Félix Passe à la tête du pays Nous complique la vie Moi j'ai dit J'ai pris la responsabilité De réveiller mes compatriotes De mettre sur la place publique Les abus De ce régime de jouisseurs L'incompétence incarnée Installée à la tête de ce pays Le détournement Le frappeur en chef Ou lui-même Félix Tshisekedi Il incarne La frappe Jamais dans l'histoire De ce pays là On aura eu Un président Aussi médiocre Que ça Il veut nous Vous lancer Dans les histoires Et ma lobby Et ma kendaki Et ma salaki Et ma kendaki J'ai vu Sur les réseaux sociaux Mes chers frères On arrête les gens Avec des cartes Et des lecteurs Il venait d'y avoir Un accident Verticap Une députée Son chauffeur Et même décédé J'ai vu qu'il y avait Quatre morts Et à l'intérieur De la Jeep De ces députés là Et de ces gens là On a trouvé des machines D'enrôlement Et des cartes Et des cartes Des lecteurs Vierges Et si j'étais Contre le PPRD Je me suis dit Bah toi PPRD Pourquoi ils ont refusé D'aller s'enrôler Écoutez d'abord Le secrétaire permanent Adjoint du PPRD Je viens d'en faire Ferdinand Kamber J'ai vu qu'il a répondu A cette question là Tout le monde Et puis je vais dire Deux trois mots Sur l'élection Sur la CUNI Avant de continuer Suivez d'abord Ce qui est Et depuis Il existe En même temps Mais au processus électoral Il faut comprendre Bien Mais Ce qui est Au cours Il y a un Sida Et Il y a un Mordom Alors Il faut わからner Ainsi Il faut Il faut Arrê Mais Il faut Arrê On Il faut Arrê Par Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si aujourd'hui on va refuser l'enrôlement, ça veut dire qu'on veut, d'une certaine manière, que les gens ne puissent pas s'enrôler. Et Félico Sisekedi va saisir là-bas le bon pour dire « Ok, vous avez refusé, boyato fanato solola ». Donc j'ai été dubitatif sur cette décision-là. Mais regardons un peu cet enrôlement depuis que ça a commencé, mes frères. Ils ont lancé l'enrôlement dans la première zone. Et ils ont dit que cette première zone-là devait enrôler 20 millions de Congolais. Parce que dans l'ensemble du pays, on a dit que l'enrôlement doit prendre 50 millions de personnes. Les premières semaines, les premières deux semaines, on nous dit, ça claudique un peu, sur les 20 millions attendus, ils étaient environ 1 600 000. Les bruits ont commencé à courir, et à gauche et à droite. Mais la semaine d'après, soit une semaine ou la semaine d'après, ils reviennent, ils nous disent qu'ils ont maintenant enrôlé 14 millions de personnes. Quelle magie ils ont fait pour qu'en quelques jours, ils passent de 1,6 million de personnes à 14 millions de personnes. Et n'oublions pas que les missions d'observation, notamment de l'Église catholique et des autres observateurs, on a noté qu'il y a des adresses reprises dans la liste d'enrôlement publiée par la Commission électorale nationale indépendante, mais qui ne sont pas physiques. Donc, ils ont même prévu des centres d'enrôlement fictifs. Ils publient des adresses, mais quand vous allez vérifier dans ces adresses-là, non seulement que ces adresses-là est athées, ou s'il y en a, il n'y a aucun centre d'enrôlement. Donc, eux-mêmes, ils se sont organisés pour avoir des adresses fictives, où ils vont certainement enrôler leurs personnes dans les cartes de la tricherie. Ils ont multiplié les machines d'enrôlement dans le Kassai, où il y a moins d'électeurs, mais par exemple, dans le Katanga, il y a moins de machines, et les agents de la Commission électorale nationale indépendante qui enrôlent là-bas exigent de l'argent pour enrôler les gens. Exigent de l'argent pour enrôler les gens. Et là, ils nous disent que l'enrôlement est fait dans la Belgique, dans la France, dans le Canada, dans l'Afrique du Sud. Ils auraient pris cinq pays. Qui peut contrôler les nombres des Congolais qui vont s'enrôler dans ces ambassades-là ? Quand on sait, d'une certaine manière, que Félix Issekedi, dans le cadre de sa tricherie, a imposé une Commission électorale nationale indépendante pour l'aider à tricher, il a pris M. Kadima, qui est un membre de l'UDPS. Kadima, qui est un membre de l'UDPS. Il a imposé président de la Commission électorale nationale indépendante et celui-là a pour mission de faire élire Tshisekedi. Donc, il s'est organisé pour contrôler la Commission électorale nationale indépendante. Il est allé plus loin en faisant un passage en force pour imposer un de ces hommes que moi j'appelle un robot, le robot onguélecalien. Kamuleta, la Commission électorale nationale, est plutôt à la Cour constitutionnelle. Donc, il a le contrôle de la CNI, il a le contrôle de la Cour constitutionnelle pour tricher à la fin et imposer le choix à Kamuleta, qui à la fin va déclarer Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo vainqueur. Mes chers frères, le décor de la tricherie est planté. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que le frappeur en chef, l'homme de frappe, le pape de la frappe, a déjà mis les batteries en marche pour cette fois-là frapper aussi les élections des Congolais. Autant il frappe votre argent, il frappe, il détourne comme il respire. La machine, la batterie a été mise en place pour frapper aussi l'électorat. Je commence à être convaincu que le décor de la tricherie étant planté, aller aux élections dans cette nature-là, c'est vraiment aller faire cadeau à M. Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo. Seul, seul, le réveil, la prise de conscience de ce peuple peut soit nous amener à nous séparer de Félix Tshisekedi, mais non, soit à patienter et à lui imposer à respecter la vérité des urnes au mois de décembre. Mais, connaissant un peu ce peuple, aurons-nous la force de résister à la machine de la frappe, du frappeur en chef? C'est le travail que nous sommes en train de faire. Maintenant, là où je parle, où demain, Félix Tshisekedi, nous devons nous dresser contre lui. Félix Tshisekedi est notre problème commun. Il va falloir que les Congolais puissent unir leur force, leur intelligence, pour dire à ce monsieur que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Je vous ai fait ici, je vous ai parlé de cette histoire d'avion. J'ai même vu certains de mes amis, certains de mes proches dire, « Mais non, Pérou, tu vois, pourquoi tu as diffusé l'interview de Diaso Loi ? Diaso Loi, là, tu as donné l'argument à ce qu'ils appellent des talibans. Tu vois ? Maintenant, ils disent que Diaso Loi t'a fermé la gueule. Nous, nous t'aimons. Ça ne nous fait pas bien. Quand je suis revenu avec des missiles, je ne vais pas contréder ce que je dis. Qu'il revienne pour contréder ce que j'ai dit. Je ne vais pas contréder ce que j'ai dit. Je ne vais pas contréder ce que j'ai dit. Je ne vais pas contréder ce que je dis. Je ne vais pas contréder ce que je dis. Comme le président de la République, son problème, c'est la frappe, frappe sur frappe. Il a une obsession pour la frappe. Ça devient une sorte d'obsession. une obsession pour la frappe. Je l'ai mis à nul ne blocavion. Il crée une fausse société. Il donne un vieux fatigué, Diaso Loi, 81 ans. Qui était en Belgique ? Là, j'ai même reçu les appels des gens qui vivaient avec lui. Qui était en Belgique et qui ne faisait rien ? Le vieux... Je n'ai pas vérifié. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire... Il était même ici, il dormait dans mon salon. Il dormait ici au salon de sa soeur quand il a eu des problèmes. Ce qui n'est pas en Belgique. Il est en Belgique. Il est en Belgique. subitement... Je ne suis pas un peu de médecine 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 Capital Airlines Et Capital Airlines a des avions Qui coûtent des 100 millions de dollars Regardez les contrats juteux Qu'ils ont signés avec Capital Donc rien que pour ne frapper Capital Lwana Par an, Félix Isseke Disassure d'avoir plus de 20 millions de dollars Plus de 20 millions de dollars Donc avion est volé Non seulement qu'il a plus de 20 millions de dollars Mais il s'assure aussi que la république Puisse sortir de l'argent Pour l'entretien de son avion privé Pendant qu'ils font ça Mes frères Votre compagnie d'aviation Congo Airways N'a plus d'avion Congo Airways n'a plus d'avion Au Congo aujourd'hui Tu ne peux pas caler un vol Tu te dis je vais demain à 12h Congo Airways a son avion par terre Votre armée n'a pas d'avion Vous avez vu le vieux soukoy 25 Ces histoires là conduites par les biologiques Un avion militaire coûte combien ? On a enlevé l'embargo sur les armes On a enlevé l'embargo sur les armes Victoire diplomatique Victoire diplomatique Maintenant qu'on a enlevé l'embargo sur les armes Dites nous Combien d'armes vous avez acheté ? Est-ce que vous avez réussi à renverser la tendance au front ? Est-ce que vous avez réussi à renverser la tendance au front ? Avec votre diplomatie là ? Des frappeurs Mi yibi La gouvernance Installée sur la frappe Ils ont une obsession pour la frappe Mais je pense vraiment qu'à un moment donné La conscience collective Va prendre les déçus L'amour De ce pays Prendra les déçus Pour que nous chassons ce monsieur là Il y a un sujet Mais Il y a un réseau pour ça Tout le monde Il y a un moment donné Il y a un moment donné Il faut Il y a un moment donné Il y a un moment donné Avant il y a un moment donné Il y a un moment donné Avec le ministre des finances Comme il y a un moment donné Nicolas Kazadi Qui lui aussi a raconté Beaucoup de bêtises Mes chers frères Je vous ai dit A chaque fois que vous allez voir le visage de Moukouna Faites-moi signe Parce que je considère Que Félix Tshisekedi Tchulombo Est notre problème En commun Que Félix Tshisekedi Est en train d'amener le pays vers l'abîme Si nous aimons notre pays Nous devons nous organiser Pour chasser Félix Tshisekedi Et j'ai dit ici Que toutes les personnes Qui se lèveront Dans le cadre de ce combat De lutter contre Le frappeur en chef Le frappisme Que monsieur le frappeur en chef A installé au sommet du pays S'il y a des gens Qui viendront pour vous leurrer Moi je prendrai la responsabilité De venir vous dire Que ce monsieur là Voilà, voilà, voilà Et sur la ligne de front Il y a un certain Pascal Moukouna Qui a raconté sa vie Que j'ai recadré J'ai vu Moukouna dire deux ou trois choses Dans son église Moukouna lobi Moukouna lobi Moukouna lobi Moukouna lobi Il y a des gens qui m'appellent Qui m'envoient des messages Mais ces journalistes Qui t'appellent Faut pas sûr Tu lui as fait quoi ? Les journalistes Quel journalistes ? Moukouna lobi Pérou 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 Il y a eu Pérou Ah Mais Pérou a beau ça Attends Mouké Faut passer à celle-là Pérou a oublié C'est que même C'est faux pas C'est la feu pour lui Quand il était journaliste A digital Lerouana Kendeke Pambong A ce moment là Il n'était pas parti Chez Mbong Il avait l'épilepsie Ah bon ? Lerouana y est pas Il y a faux pas En ce moment là Quand il avait l'épilepsie Il est venu Chez les faux pas Faut pas sûr A la lycée de l'église Trois jours Les faux pas sûr L'a fait dormir A l'église Pendant trois jours Faut pas sûr A Sambéli A Biki Les faux pas sûr A prier pour Pérou L'ouard Il a été guéri De l'épilepsie Ah Ah Moukili Il a dit que tu avais l'épilepsie Il a prié pour toi Et tu as été guéri par sa prière Dans la vie Dans la vie Dans la vie A taille l'eau Comment c'est là Même un seul acte Qu'on a posé pour toi Bon ce cas Qu'il y a qu'en pleine émission Alors si le tétomèl Il y a eu l'épilepsie En pleine émission Je vais saluer quelqu'un Je vais saluer quelqu'un A l'épilepsie Nous avons établi L'épileps Pour nous 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 Elgin Mwapé Elgin Mwapé Salut Chers frères C'est une soeur Ou c'est une frère C'est un frère Ah l'observa Francis Elgin Mwapé Salut A toi Merci beaucoup Ton message Est bel et bien Arrivé Les amis Là vous venez De suivre Le charlatan Les petits charlatans Moukouna Qu'est-ce qu'il dit Moukouna dit Que Moi Je dois être Reconnaissant Parce que J'ai souffré De l'épilepsie Et que lui Moukouna M'aurait délivré Il m'a demandé De rester Trois jours Dans son église Et après Il m'aurait délivré D'emblée Je voudrais vous dire Que c'est faux C'est faux Et c'est faux Moukouna ne m'a jamais Délivré dans son église Il n'a pas prié pour moi Mais je prends d'abord Avant d'entrer En profondeur De vous dire la vérité Je voudrais être un peu Pas de pédagogue Faisons un peu De la pédagogie Je prends d'abord L'hypothèse Où Ce que Moukouna dit Est vrai C'est une hypothèse La vérité C'est faux Je vais vous démontrer Je voudrais rester un peu Tout cela Un peu De pédagogie Je prends l'hypothèse Où c'est que Moukouna dit Est vrai Qu'est-ce que Moukouna dit Moukouna dit Il ne peut pas être reconnaissant Est-ce que Moukouna Qui guérit les gens Je ne comprends pas Si c'est par envoûtement Quelqu'un raconte Des bêtises Et des inepties Dans une assemblée Supposée être une assemblée Des dieux Et je vois les gens Dire Amen Alléluia Est-ce que Moukouna A-t-il le pouvoir De guérir quelqu'un C'est Jésus Qui guérit Ou c'est Moukouna Qui guérit La Bible dit Vous le reconnaîtrez Par leurs fruits Nous sommes au temps De la fin Au temps de la fin Les faux pasteurs Vont chercher A tirer la gloire Sur eux Les églises Deviennent des biens Personnels Publics Et les églises Ne sont plus Des biens des dieux Quelqu'un Qui dit Qu'il est pasteur Il dit Qu'il a guéri quelqu'un Et il veut Que cette personne là Lui soit redévable Au lieu Que la personne Soit reconnaissant Redévable A Jésus Qu'il aurait guéri Par cette personne là Lui il veut Se mettre A la place de Jésus En disant Que je l'ai guéri De l'épilepsie Premier élément Dans l'hypothèse Que ce que Moukouna Dit est vrai Moukouna est un faux pasteur Parce que même si cela Aurait été vrai La gloire Et toute la gloire Devait revenir A Jésus Que nous tous Nous puissions Nous humilier Que nous tous Nous puissions disparaître Et que la gloire Et l'honneur Révienne A celui qui est assis Sur le trône Il n'y a qu'un seul Qui est allé A la croix Pour nous Lui il était Dieu Il a accepté D'abandonner sa gloire Il a accepté D'abandonner sa divinité Il est descendu Il a pris ma place Et c'est à lui Que doit revenir La gloire C'est à lui Que doit revenir L'honneur La reconnaissance Des gens Qui bénéficient De la grâce De Dieu Même si cette grâce Est placée Sur la tête des hommes Cette reconnaissance Doit revenir à Dieu Et non pas à Moukouna Donc même dans l'hypothèse Où ce que Moukouna dit Est vrai Moukouna est un faux pasteur Parce qu'il veut Satirer la gloire De Jésus Alors que lui N'est qu'un homme Deuxième hypothèse Non pas deuxième hypothèse Deuxième chose Moukouna dans sa folie Il dit Bon yébisaye A quoi qu'on a la reconnaissance Mais Moukouna est fou Si on doit parler De la reconnaissance Moukouna doit s'épendre Regardez comment Moukouna Insulte Olive Lembe et son mari Regardez Regardez comment Moukouna Insulte Olive Lembe J'étais ami au pasteur Je faisais une des émissions Le plus suivi En matière des pasteurs Sous le règne de Kabila Il n'y a aucun pasteur Qui a profité De la générosité Du couple Kabila Comme Moukouna Mais regardez comment Il les insulte Si ce qu'il dit est vrai Il me réclame Reconnaissance Parce qu'il soit disant Il m'a fait quelque chose De bien Et Olive Lembe et Kabila Qui lui ont fait du bien Quand à cause De son impudicité Là Il a organisé Un faux divorce Il est allé prendre le protocole Si c'est son secrétaire Si c'est le protocole La femme N'oubliez pas Qu'il est allé Chez Olive Lembe Là-bas Chercher l'argent Chez les Kabila Est-ce que vous oubliez ça ? Et il est sorti Devant les caméras Tu yaki N'ayaki Kou présente Maman Maman Chouchou Parce que vous allez L'éba Maka mounir L'éba N'ayaki N'ayaki Kou présente Maman Maman Chouchou A yaki Maman Moukouna 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 N'avait-il pas Transformer Sa chair Là Là où il raconte Des mensonges A une tribune De soutien à Kabila N'ayaki Maman Moukouna 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 Fait applaudir Sur le trône Des dieux Là où le seigneur Doit descendre Dans sa gloire Moukouna Moukouna A fait applaudir Kabila Dans son église Mais si Lui prêche Il veut Que les gens Soient reconnaissants Lui Moukouna Il est reconnaissant A Kabila Regardez comment Il les insulte Aujourd'hui Moukouna Les Kabila Lui ont fait Beaucoup de bien Il exige La reconnaissance Et la gratitude Soit disant Auprès des gens Pour qui il a prié Lui Moukouna Faut pasteur Qu'il est Il ne peut pas Être reconnaissant A l'endroit Des Kabila Qui lui ont fait Aussi du bien Je vais venir Mena A la vérité J'en viens A la vérité Moukouna Ce qu'il vous raconte Est une feste Moukouna N'a jamais Alors jamais Prié pour moi Je lance Je lance un défi A Moukouna Je lance un défi A Moukouna Ca fait 20 ans Que je suis journaliste Je commençais Les journalistes Moukouna peut-il Vous dire A quel moment J'étais venu Dans son église Pour que lui Moukouna Prie pour moi Moukouna peut-il Vous dire Parce qu'il dit Qu'il m'a soumis A un jeune Des trois jours Moukouna peut-il Vous dire C'était en quelle année En quelle période S'il est sincère Qu'il vous dise Nous sommes à l'heure De la nouvelle technologie De l'information Et de la communication Vous voyez Ces petits charlatans De Moukouna Recevoir Moukouna n'a aucune image Où il est en train De prier pour moi Où je tombe Ou pour l'épilepsie Est-ce qu'il peut Vous montrer une seule image Regardez comment Il a humilié Le petit frère Le musicien Comment il s'appelle De ferré Vous avez vu Comment il a humilié Ces garçons Pourquoi Moukouna Ne pouvait-il pas Faire ça avec moi Moukouna a des caméras Il a même Il a même Une chaîne de télévision Chez lui Est-ce qu'il peut Vous montrer une image Moi Je vous ai parlé De mes aînés Les sévères Bamanis Tout ça Je commençais Le journalisme audiovisuel En 2003 2003 J'étais parmi Les premiers recrues Des digital Congo Je suis allé en formation 2004 On commençait déjà à émettre Donc ça va faire 20 ans pratiquement Déjà à partir 2005 Je présentais La grande édition Des 6 heures A la radio Digitale Congo C'est Les autres Toka Après J'ai animé Une émission Qui s'appelait Chemin de la vérité C'était la plus grande A l'époque Sans fausse modestie Parmi les grandes émissions A caractère A tendance Que les gens suivaient Lui là Le faux pasteur Il est passé Là-bas Des dizaines de fois A chaque fois Qu'il avait une campagne Il venait passer Dans mon émission Je l'ai reçu Plusieurs fois Dans le cadre De ses émissions Chemin de la vérité Donc Il y a plus de 10 ans Il y a plus de 15 ans Il y a plus de 20 ans Donc d'une certaine manière Pour Moukouna Avoir un Péro Louara Qui délivre Non mais c'est du pain béni A-t-il une image De moi A l'heure où nous sommes là Des nouvelles technologies De l'information Et de la communication Qu'il peut vous montrer Péro yéyo N'a osambe La pona yéyo A quoi ? Moukouna peut-il Vous montrer une seule image De moi ? C'est un gros mensonge C'est un gros mensonge Moukouna Est-ce que Moukouna A l'onction Pour délivrer quelqu'un ? Moukouna yé Moukouki Ndoumba Ndoumba Jusqu'à la moelle épinière A s'il yéyo A s'il yéyo A s'il yéyo A protokole Tataan Moukouna Moukouna zuna Ndako Moukouna Moukouna yéyo Chouchouna Soki mama Chouchouna Mais c'était un protokole Laba Il était déjà marié A kya Koselli Moukouki A s'il yéyo 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 Il va me délivrer Moukouki Moukouna Yéyo A s'il yéyo Ndomba Professionnel A s'il yéyo A s'il yéyo A s'il yéyo Poser la question A Moukouna Deux questions Quand il m'a délivré C'était Quelle période En quelle année Est-ce que Moukouna A les images Parce qu'il a une télé Il filme Il a les images Où moi je suis venu Moi je suis venu A l'église de Moukouna Quand ? Pour que Moukou A l'obio A pès à trois jours Un gros menteur Comme ça Un menteur Voilà ces faux pasteurs Qui racontent des mensonges Sur la chair Koumouce par Kou délivré Ki Ndomba Na yo Moukouna A s'il yéyo A installé Bango Partou Moukouna Bontal A la photo Moukouna Oye photo Na tchèza Mouasino O installé Na kabinda Mama bonheur Yo Moukouna Béga Kou papa bonheur Oye bit Bibishka bamba Tu connais Ki Bibishka bamba Ndomba 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 Moukouna Pasteur Na kadra Ki Ndomba La pès à Koumou papa bonheur Il a installé Des makangou Des copines Partou La photo Que je vous montre Aujourd'hui Je garde La bombe image Bibishka bamba Ndomba 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 Soki Moukouna Ndomba 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 en Suisse, il n'y avait pas de m babezahinda, Floridus Antoto, poser la question à Joe moussasa ou Angato. Poser la question sur ce qu'il m'a vu sur lesquels tu as dans la classe. Hei, hei, j'étais là ! Posez-leur la question. À Bandal, j'ai fréquenté l'église de Manguembo. Mon pasteur, c'était le pasteur espérance Mbakadie. J'ai servi Dieu à l'église de Mangembo J'étais au département d'évangélisation Depuis 98 98 Depuis 98 A Bandal Et J'ai aussi été au département D'implantation des cellules Toujours à l'église de Mangembo Je suis parmi ma responsable de la cellule de l'église de Mangembo Il y a un culte matinal N'y a niangara N'y a niangiri Donc A Bandal Église de Mangembo A Bandal 97 98 98 Déjà 98 On a 9 On a déjà serviteur Mais non Je suis un serviteur Il y a 98 Donc Je suis un serviteur Evrant à l'église de Mangembo Chez les pasteurs Espérance Mbakadi A l'époque A l'époque Les dimanches Comme place C'est là-bas C'est là-bas Que je priais A l'époque Il y avait les pasteurs Expérance Mbakadi était déjà responsable Il y avait l'ancien Frédéric Bukomba Il y avait le pasteur Augustin Mbona Il y avait le pasteur Jean-Pierre Tchonkoulouki au Canada Voilà le noyau de notre église Moi j'étais là A l'église de Mangembo J'avais l'ancien firmeur L'ancien firmeur Oui Mais au département Je vous cite les noms Bata Mangembo Il y a un bandal Pour vérifier Il n'y a pas Pas de team Comme responsable Le département Cette histoire C'est un pudique Ici Qui vient raconter sa vie Qu'il vous dise C'était quand Moi je vous dis Qu'à Mangembo Mon église C'était l'église de Mangembo Non seulement Que j'ai prié à Mangembo Mais j'étais serviteur A l'église de Mangembo J'ai servi Dieu A l'église de Mangembo Quand est-ce que Je suis allé fréquenter L'église de Moukouna Quand est-ce que Je suis allé présenter L'église de Moukouna Aujourd'hui J'ai béni le Seigneur Ndoumba Il y a beaucoup Que nous fréquenter L'église Moukouna Il y a une image Il y a Maman Bonheur Il y a un bonheur Je suis allé Regardez les images Ndoumba Azo bima Swadizan pasteur na katza mutuka Azo bima na basi na mutuka Azo pakola bassoi Ache banzembo bayuda na katza Babengi yepe pandaka za mutakala Za mutakala, babengi, oui O papa pasteur, mosna nga linga bota Kanga miso, tu za kusambi la Zambi, zambi na lola Zambi na lola, mama wana kubota na kim Yo mama kubota na kim, yo na mutakala Nde mousala moukuna Moukuna saye fo pasteur Moukuna sa spécialité C'est l'impudicité Kindoumba na mouibi Posez la question à Moukuna Banque nini Oyesika mbongo yaseke kotaka Qui a la signature de la banque De Yaseka Qui a la signature Moukuna, denilez si vous dites Tout le temps qu'il y a des pasteurs homosexuels Moukuna c'est un bisexuel Il prend les femmes, il prend les hommes Moukuna continue On va venir Quelqu'un qui peut vraiment venir comme ça Soit disant pasteur a fan d'une église Il raconte sa vie comme ça Je vous dis toujours Mes caméras sont partout Natchel mou Tureu Il bologna nua wa Moi la question que je pose La chrisa ma bologna Moukuna est un faux pasteur Ce qu'il a raconté là est une fausseté Moukuna n'a jamais prié pour moi Je n'ai jamais alors jamais De toute ma vie souffert de l'épilepsie C'est un faux Si moukuna l'onction Qui se délivre d'abord lui-même Qui se délivre d'abord lui-même A zora basi a zora mi bali Qui se délivre d'abord lui-même A se délivre d'abord lui-même A se délivre d'abord lui-même Il était déjà marié quand il fréquentait cette femme Je ne laisserai pas Moukuna Moi j'ai dit ceci Quel est le problème que j'ai avec Moukuna ? Le problème que j'ai avec Moukuna Est aller le consonailler Nacadra le consouil à Moukuna Il veut faire croire à Félix Que lui va amener déjà à Félix C'est le conseil des églises Avec l'objectif De faire croire à Félix Tshisekedi Qu'il va amener déjà à Félix Tshisekedi Moi je considère Félix Tshisekedi comme un problème Tout Congolais consensueux Doit comprendre que Félix est un problème Moukuna l'onction à Moukuna Il passe à la télévision pour vanter Tshisekedi Et dans les mensonges J'en ai vu aussi Passer encore à la télévision Parler des histoires Contrats chinois De quoi n'est-ce qu'il ne faut pas continuer ? De quoi n'est-ce qu'il ne faut pas continuer ? De quoi n'est-ce qu'il est bon ? Très bien l'accord Il ne faut pas continuer Elle n'est pas encore Que la Choudix Tshisekedi Tile enceinte C'est le plus important C'est le plus important C'est l'argent que Kabila lui donne A cette époque Quand il s'opposait à l'époque Au cardinal Moussengo Quand Monsengo parlait de la médiocrité, les médiocres doivent dégager Qui ne sait pas que ce Mukunaki a été utilisé contre Monsengo ? Est-ce que c'était gratuitement ? Mais c'était avec l'argent de Kabila qu'il appelle aujourd'hui à arrêter Et lui et Alinghete, Alinghete aussi est utilisé aujourd'hui politiquement Il fait des bruits sur cette histoire-là des 100 jours Et plutôt des contrats chinois Je veux bien Pourquoi revenir sur des contrats chinois dès lors que Tshisekedi lui-même aujourd'hui C'est le frappeur en chef Azogu, frappé comme il respire On a parlé ici des rames, l'escroquerie des rames Estampillé, frappe, le frappeur Tshisekedi a frappé les Congolais dans cette histoire des rames Posez la question à Alinghete Quand est-ce qu'Alinghete va faire un rapport sur les rames ? Le ministre des finances vous dit, il ne sait pas là où l'argent des rames part Le ministre de l'OCPT il dit, c'est la présidence de la République qui s'en occupe Mais Alinghete est toujours dans ce bureau Pourquoi Alinghete n'enquête pas sur rames ? Tshisekedi est gelou On a parlé ici qu'on a donné 42 millions de dollars Sur 42 millions, sur 42 millions de dollars pour l'université de Mboujimaï, pour ceci Alinghete n'a pas écouté ça Lui-même Tshisekedi est allé là-bas Il a frappé cet argent Pourquoi Alinghete ne fait pas des enquêtes là-dessus ? Tshisekedi est gelou sur plus de 100 millions de dollars Alinghete ne fait pas des enquêtes, pourquoi ? 100 jours, où sont les rapports ? Les rapports de 100 jours Tous les dépassements budgétaires de Tshisekedi Alinghete ne voit pas ça ? Pourquoi Alinghete ne fait pas des rapports sur ça ? Je viens de parler de cette histoire d'avion Tshisekedi va prendre de l'argent de votre pays Il va le garantir pour son avion propre Il crée une société fictive Il prend un patron, il crade, il le place Il fait signer à la République un contrat Qui lui amène plus de 20 millions de dollars par an Avec un avion privé A la fin de son mandat, il va prendre votre argent et votre avion parti Alinghete n'a pas suivi ça Pourquoi Alinghete ne fait pas des rapports ? Alinghete est un instrument que Tshisekedi utilise contre ses adversaires Ne vous laissez pas berner par les enquêtes d'Alinghete Ne vous laissez pas berner Enquête à Alinghete, ils allaient à l'inghi Ils allaient à maquiller Quand c'est seulement chez les autres Quel est le jour où Alinghete va faire une enquête contre Tshisekedi ? C'est un instrument J'ai cru en Alinghete Aujourd'hui Tshisekedi l'utilise Les rapports d'Alinghete sont des rapports politiquement orientés Contre les adversaires Pour les salir et pour les nuire Aujourd'hui qu'on arrive vers la campagne Il voit Tshisekedi engluer dans les histoires des frappes Il va ressusciter l'affaire Il y a Bilokoyanani Il y a Comment ça s'appelle ? Il y a un contrat chinois Je ne suis pas pour Je considère que le contrat chinois a été une grande frappe Mais le contexte dans lequel Alinghete fait faire cette affaire là Le contexte est suspect Il veut vous détourner Détourner l'opinion sur les frappes que Tshisekedi est en train de faire Pour vous dire écoutez Tshisekedi frappe Mais autant la cabine Non Pourquoi Alinghete ? Les enquêtes dans Alinghete Elles ont abouti dans les nuits 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 Et vous voulez qu'on laisse passer ça Moukouna part Il prend un peu d'argent Il part là-bas Il prend un peu d'argent Il s'embrue Et il vient Il passe à la télévision Pour vous raconter des choses Il veut qu'on les laisse Quand on le remet à sa place Il choisit vraiment Tribune Pour venir raconter un mensonge Poser la question Moukouna Il m'a délivré C'était quand ? Est-ce qu'il a eu une image ? Moukouna a eu une télévision Depuis 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 Il s'agit d'abandon Moukouna a la télévision Moukouna a filmé Dez-vous Beaucoup nous font Chou Chou Affumuz Tu as Cela C'est qu'il ne faut pas Papa Sala Kamaut Assume Homosexualité anki Les Assume Homosexualité Man Assume Homosexualité Man J'ai Dit A Moukouna الفers So Kamaut Je pense que ça peut être une haine pour lutter contre l'homophobie. Au lieu de venir distraire les gens ici. Au lieu de venir distraire les gens. Moukouna a raconté sa vie. Moi, ce qui me désole dans cette affaire, c'est que Moukouna a choisi la chair. Donc, à fin de la chair, il a fait la chair. Et des gens envoutés qui sont là-bas sont en train de crier Amen, Amen, Amen. Tout ça pour montrer à Félix que je te fais plaisir. Moukouna a raconté, moukouna a raconté, moukouna a raconté, moukouna a raconté. Moukouna a raconté, moukouna a pasteur. Moukouna a raconté, moukouna a pasteur. et kou bistou yagenk moukou no e koubo e kota etinami kwa moutou ne koubo actor ya porno moukou nasa sinéaste ya porno porno ya vina ezavi ya porno yon zomou nan moutazo azouba un na bureau yéglise, donc azouba un église azouba un na voiture il y avait un sel dans le bordel, il y avait un tas de moutons il y a un tas d'espoir, c'est un tas d'espoir il y a un tas d'espoir c'est un tas d'espoir, il y a un tas d'espoir pour le faire, il y a un tas d'espoir c'était en quelle année ? c'était quand ? c'était en quelle année ? est-ce qu'il a la moindre image c'est bon il y a un tas d'espoir Félic est le plus médiocre de tous les présidents que le Congo n'a jamais eu. Félic est le plus médiocre de tous les présidents que le Congo n'a jamais eu. Qu'il assume ses orientations sexuelles Il est bisexuel Qu'il assume Le lot La discrimination contre les homosexuels Il faut lutter contre ça Les gens luttent contre l'homophobie A choisir l'orientation sexuelle C'est son choix Moi je ne commente pas les choix de Moukouna Je ne commente pas, c'est son choix Je commente les mensonges que Moukouna vient de faire C'est facile à vérifier Moi j'ai grandi à Bandal J'ai vécu aussi à Kassavoubou Donc C'est facile à vérifier Et ils comprennent et ils vous disent Que Moukouna n'a dit que le mensonge C'est un menteur Il ment comme il respire Qu'il se calme Chaque fois qu'il passera pour vous dire des choses Sur Félix Nous viendrons pour le recadrer Soyez tranquille Nous avons la famille qui a eu une épilepsie à hater Nous avons eu une épilepsie dans ma famille Nous avons eu une épilepsie dans ma famille Nous avons eu une épilepsie dans ma famille Une heure 23 minutes Ils ont eu une épilepsie sur le décès à des enfants pour voir l'église d'aider beaucoup. À chaque fois, il est à la terre ou église, il est à la terre ou église, il est à la terre ou église, c'est-à-dire qu'il est un faux pasteur. Je suis un faux pasteur, ne le soyez pas. C'est un faux pasteur. Et monsieur Sili Bandego Tomo Nani pour les prochains numéros Bonsoir chez vous Sous-titres par Jérémy Diaz